... transparent, introductif, RST, ça signifie, c'est le nom de trois polynômes, trois polynômes en Z-1. Le but de cette synthèse va être de trouver la valeur des coefficients de ces polynômes en fonction d'un certain cahier des charges. Et ce cahier des charges, pour une fois, on va le spécifier d'une manière un peu originale, on va spécifier en fait une fonction transfert désirée pour la boucle fermée. Alors je vous ai expliqué que c'était le couteau suisse de la commande numérique, dans le sens où avec le correcteur de la série correcteur, qu'on a vu jusqu'à présent, dont le correcteur série, il suffit de faire R est égal à T, mais on va voir qu'on peut aussi faire le correcteur à réponse pile, qu'on a déjà vu sur un cas particulier, et qu'on verra en particularisant en fait la méthode de synthèse à la fin de ce chapitre, enfin de ce point, sur le correcteur RST. Alors, tout d'abord, on va exprimer la fonction transfert en boucle fermée du correcteur RST. Donc vous voyez l'architecture. On va calculer la FTBF, donc non seulement en fonction de l'entrée de consigne. Je rappelle ici, ça s'appelle YR, parce qu'on ne peut pas utiliser R qui est déjà utilisé pour le positif R, mais également par rapport aux deux autres entrées de perturbations. Perturbation d'entrée, delta U, et perturbation de sortie, delta Y. On exprime ici les fonctions transfert en boucle fermée entre ces entrées-là, ces trois entrées-là, et la sortie. Ça, c'est les fonctions transfert les plus intéressantes. Il y a des fonctions transfert annexes qui peuvent aussi être intéressantes. C'est celle entre ces trois entrées et la commande U2N. La commande, je vous rappelle, c'est ce qui est appliqué au système via le bloqueur d'ordre zéro, par exemple. En calculant ces fonctions transfert-là, nous servirons à certains points de la synthèse pour déterminer si la commande est oscillante ou pas, quelle est la caractéristique temporelle de cette commande, et comment éviter, par exemple, quelle voici façon d'un pôle qui est dans le demi-disque à gauche, la zone qui n'est pas sympathique dans la zone de stabilité en Z. Bon, alors ça, c'est des calculs relativement basiques. Je ne vais pas insister là-dessus. Par contre, on va les garder en mémoire. Enfin, surtout celle-là, cette fonction transfert-là, qui est finalement la plus utile, la plus intéressante. C'est la fonction transfert entre consigne et sortie. Et c'est cette fonction transfert en boucle fermée qu'on va essayer de formater, de faire entrer dans un certain gabarit. Et ce gabarit, pour une fois, on va l'exprimer donc pas en termes de dépassement, en termes... Alors, initialement, on peut l'exprimer comme ça en termes de temps de réponse, dépassement, en théorisation, etc. Mais si le cahier des charges est exprimé de cette manière-là, la deuxième étape de la synthèse algébrique consistera à traduire ces points du cahier des charges en fonction transfert-modèle pour la fonction transfert-modèle fermée. Et ensuite, une fois qu'on a un modèle pour ça, c'est-à-dire quelque chose qu'on veut atteindre pour cette FTBF, toute la démarche de synthèse algébrique, là, visera à calculer R, S et T pour y arriver. Vous voyez, dans cette FTBF, R, S et T interviennent au dénominateur pour R et S, au numérateur pour T. Donc, on a ces trois boutons de réglage, là, qu'on peut régler de manière à formater, comme on veut, cette fonction transfert-modèle fermée. C'est l'objectif, c'est la méthodologie de cette synthèse RST. Donc, tout d'abord, comment traduire le cahier des charges en fonction transfert-modèle ? Et comment formater, comment, disons, modéliser cette fonction transfert-modèle ? Alors, tout d'abord, le nom qu'elle va apporter, cette fonction transfert-modèle, naturellement, c'est M2Z, M comme modèle. Donc, vous verrez dans les slides, là, qui vont venir, dans toute cette partie synthèse algébrique, il y a énormément de définitions, de nouvelles notations. C'est intrinsèque à la méthode algébrique qu'il faut définir, toute une série de vidéos, et définir relativement précisément, vous allez voir, ça va circuler. Et quand on voit ça pour la première fois, très rapidement, on oublie qui est qui. Donc là, c'est la première fois que vous le voyez, on va essayer à chaque fois de rappeler qu'est-ce qu'il y a derrière les différentes notations, mais il faudrait que pour la prochaine fois, si vous voulez comprendre la suite, qui consiste à faire la réponse pile, notamment, à retenir ces notations, et même le jour de l'examen, parce que je vais vous dire qu'il y aura forcément une synthèse restée le jour de l'examen, c'est quand même le gros du programme. Si vous ne connaissez pas les notations, vous allez perdre énormément de temps à vous les remémorer, et ça sera autant de temps perdu pour faire les calculs. M2Z, M comme modal, c'est la fonction transfert modèle, et c'est celle qu'on va définir à partir de quels échappes. Vous noterez que M2Z, d'office, a le retard du système en boucle ouvert. Comme pour le prédicteur de Suisse, le correcteur est resté, ne va pas pouvoir avancer un retard intrinsèque à un système. Donc, d'office, dans ce modèle, on met le retard en boucle ouvert du système. On ne pourra jamais faire mieux. D'autre part, on définit un numérateur et un dénominateur qu'on appelle BM et AM, ou Z-1. Vous noterez que toutes les fonctions de Z-1, tous les polynômes en Z, c'est finalement des polynômes en Z-1. Et on peut toujours y arriver, même si, initialement, la fonction transfert n'est pas une fraction de polynômes en Z-1. Il suffit de diviser numérateur et dénominateur par Z à la puissance qu'il faut, c'est-à-dire Z à la puissance la plus élevée, pour arriver à mettre sous forme de fraction polynomiale en Z-1. D'autre part, BM et AM, c'est le numérateur et le dénominateur de notre modèle, de manière générale, en automatique, et dans ce cours en particulier, ce qu'on appelle B, c'est le numérateur, ce qu'on appelle A, c'est le dénominateur. Ça, c'est une convention que vous retrouvez partout, y compris MATLAB utilise cette convention. Ceux qui font l'identification verront que c'est cette convention qui est utilisée, donc l'identification dans l'ingénierie durable. C'est une notation sans R. et l'indice M veut dire c'est le modèle, donc c'est nous qui l'imposons. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut imposer n'importe quel modèle pour la FTBF ? On a déjà vu le problème de la commande à modèle interne, où on a vu les limitations d'imposer un modèle parfait pour la FTBF. La stratégie de commande par modèle interne consiste à inverser le système en boucle ouverte, mais on a vu que l'inversion brutale comme ça n'est pas possible, tout simplement parce que inverser des pôles ou des zéros instables, c'est jamais une bonne idée. Fatalement, avec ce type de commande à rester, on retrouvera exactement les mêmes problèmes, qui ne sont pas inhérents, intrinsèques à la méthode modèle interne. Et donc, pour synthétiser ce modèle, ce BN et ce AM, il va falloir tenir compte d'un certain nombre de contraintes. On ne pourra pas faire ce qu'on veut. Et c'est une partie de la méthodologie RST que de spécifier le modèle, d'arriver à spécifier le modèle pour qu'il colle au mieux au cahier des charges, respecte au mieux les points du cahier des charges, tout en étant faisable. D'autre part, notre modèle, à moins vraiment d'un cas très, très particulier, on veut qu'il ait un gain statique unitaire. On vous rappelle gain statique, c'est qu'on remplace z par 1, ça nous donne une valeur, c'est le gain en régime permanente de notre fonction de transfert, en l'occurrence de notre modèle. Et logiquement, si on met 1 en entrée, on aimerait avoir 1 en sortie pour la valeur finale, donc le gain statique devrait être égal à 1. Donc ça, c'est une contrainte qu'on s'impose d'emblée, qu'on arrivera toujours à respecter. M de 1 est égal à 1. L'erreur de position est donc nulle. D'autre part, on peut se débrouiller pour diviser numérateur et dénominateur par une valeur, par un scalaire, de manière à rendre le dénominateur monique. Monique, ça veut dire, je vous rappelle, que le terme de degré 0, enfin la puissance 0 du polynôme en question, est égal à 1. Donc AM de 0 est égal à 1. Ok, donc ce qu'on aimerait faire, ici j'ai recopié la FTBF du slide avant, entre consignes et mesures. Ça, c'est la forme de la fonction transfert en boucle fermée en fonction de R, S et T. Et donc j'aimerais que ça soit égal, autant que faire se peut égal. Enfin, là en l'occurrence, strictement égal. Ce qu'on va essayer de faire, c'est formater au mieux ça, à notre modèle. Donc on va essayer d'égaler ce qu'on veut, M de Z, avec ce qu'on a en boucle fermée, avec R, S et T, au moyen de ces trois boutons de réglage R, S et T, qui sont des boutons multiples. Dans chacun des boutons, il y a des sous-boutons, qui sont les coefficients de R, S et T, et des coefficients qu'on va en avoir une infinité. Donc vous voyez que c'est vraiment très générique comme méthode, avec énormément de possibilités de réglage. Bon, en théorie, pas de limite d'ordre de R, S et T, mais en pratique, bon, quand on commence à atteindre le degré 6 pour R, S et T, ça commence à être beaucoup. Mais bon, tout dépend de la complexité du système. Disons, la méthodologie n'a pas de limite. Pas comme RLTool, par exemple, où dès qu'on commence à avoir des degrés 3, pour le correcteur, ça commence à être compliqué de résonner graphiquement. Alors, exemple de modèle. Bon, il n'y a pas de limite au modèle qu'on veut imposer, mais il y a quand même des formes canoniques, on va dire, de modèles. Vous les avez déjà vus, des cas et des charges. Dépassement 5%, ça s'en est un temps de réponse à 5% de temps et temps. Parfois, on ne veut pas du tout de dépassement. Par exemple, pour une régulation de température, ce n'est pas une bonne idée d'avoir un dépassement, ne serait-ce que de 5% pour le confort des utilisateurs. Donc, si on ne veut pas de dépassement, par exemple, on va imposer un premier ordre pour la FTBF. Un premier ordre à un dénominateur qui est en 1-αz à la puissance moins 1, avec α, qui est relié à la constante de temps du premier ordre continu, qui est l'équivalent de ça, qui est relié par la relation exponentielle de moins TE sur taux. Donc ça, c'est le changement de variable entre continu et discret. Si jamais on se permet un petit dépassement, alors là, la forme est plutôt celle d'un second ordre. et le dénominateur d'un second ordre a cette expression-là en discret, en tout cas, un second ordre continu qu'on a échantillonné, un dénominateur qui a cette expression-là, avec α et β, qui sont reliés aux coefficients caractéristiques du second ordre continu par ces relations-là, avec zeta qui est l'amortissement. Donc là, si vous voulez 5%, on fera des 0,707. Et ωn qui est la pseudo pulsation, c'est en gros la bande passante du système que vous voulez obtenir en boucle fermée. En l'occurrence. 0,707, pourquoi on vous rabâche avec 0,707 ? Tout simplement parce que c'est un optimum. Quand vous tracez le temps de réponse à 5% en fonction de zeta, vous apercevez que le minimum est à 0,707. Mais après, il n'y a pas de limite à imaginer autre chose. Ça, c'est juste des exemples. Si vous voulez imposer un ordre 4, libre à vous. Vous pouvez même imposer des zéros avec cette méthode. Vous voyez que le modèle, là, il a aussi des zéros. Et pour une fois, on a une méthode qui nous permet de synthétiser, enfin, de raisonner sur les zéros. RL2 ne raisonne absolument pas sur les zéros. Vous ne pouvez pas imposer des zéros. C'est une méthode de placement de pôle en boucle fermée. Mais pas de zéros. Les branches, c'est le lieu des pôles en boucle fermée en fonction d'un gain. Et vous n'avez aucune idée où sont les zéros. Et comment ils vont évoluer et vous n'avez pas moyen, disons, de les forcer. En tout cas, pas simplement. Donc, voilà pour la méthode générale. Donc, si vous avez déjà compris ça, c'est pas mal. Pour une fois, donc, on a une approche purement algébrique. On traduit un paie des charges qui est sous forme temporelle, qui est en réponse. C'est la forme de la réponse temporelle. On traduit ça en fonction de transfert, M2Z, désiré. Et après, on fait des calculs pour que ce M2Z soit égal à la FTBF du RST. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Et après, c'est des recettes de cuisine. Et ça, ça va devenir un peu, comment dire, un peu compliqué. Enfin, compliqué, pas du point de vue conceptuel, mais compliqué du point de vue quantité d'information. Vous allez voir que pour modéliser cette démarche proprement, de manière systématique, qui s'applique à n'importe quel cas, tout au Suisse, il y a plusieurs larmes. Donc, il faut prévoir tous les cas possibles et imaginables. Là, vous allez voir qu'on va vraiment ratisser large. Il faut définir des notations, il faut modéliser, il faut un peu rentrer les mains dans le cambri. Alors, allons-y. Premier objectif, enfin, parmi les objectifs de synthèse, il n'y a pas seulement la FTBF, la fonction de transfert en boucle fermé, il y a aussi, donc, pas seulement le comportement par rapport à l'entrée de référence, la consigne, mais il y a aussi le comportement par rapport aux deux entrées de perturbation. Donc, ça est l'objet du point 2 et du point 3, ici. Comment faire pour rejeter une perturbation d'entrée ? Comment faire pour rejeter une perturbation de sortie ? Alors, pour ça, il faut rappeler les fonctions de transfert en boucle fermé, qu'on a établi deux transparents avant, en fonction de delta U, donc ça, c'est le point 2, et en fonction de delta Y, perturbation de sortie, c'est le point 1.3. Et puis, il faut rappeler quelle est la fonction de transfert d'une perturbation constante. Si vous avez un échelon unitaire, ça a une forme 1 sur 1-z-1. Si vous avez une rampe, ça a une forme tez-1 sur 1-z-1, car un coefficient près. Vous pouvez multiplier ça par la coefficient du B pour avoir un échelon non unitaire ou une rampe de pentes différentes de 1. Peu importe, c'est la même méthode. Donc, vous injectez ces expressions-là dans l'équation du haut, et vous forcez la simplification du dénominateur de la fonction de transfert de la perturbation que vous appliquez. Théorème de la valeur finale. Limite, lorsque z tend vers 1, de 1-z-1, la fonction de transfert en z du signal qui vous intéresse. Le signal qui vous intéresse, c'est celui-là, c'est y de z. Vous remplacez delta U par son expression, et vous voyez que si jamais vous avez un 1-z-1 au dénominateur et que vous faites tendre z vers 1 avec ce 1-z-1 au dénominateur, vous allez avoir un 0 au dénominateur, donc un truc qui va forcément tendre vers l'infini. Donc, bon, alors, enfin, pas forcément vers l'infini parce que ça va se simplifier sur 1-z-1 avec le 1-z-1 du théorème de la valeur finale. Donc, au pire, ça va être une constante. Mais si jamais il y a un autre 1-z-1 au dénominateur, par exemple, ça, en l'occurrence, il n'y a aucune raison qu'il y en ait. Mais en tout cas, bon, ça ne va pas tendre vers 0. Ça va probablement tendre vers une constante. Vous obtiendrez le gain statique, en fait, de cette fonction transfert entre perturbation et sortie et un statique qu'on obtient simplement en passant z1. Donc, ce terme-là se simplifiant avec le 1-z-1, là, du théorème de la valeur finale. Pour forcer la convergence vers 0, il faut rajouter un 1-z-1 au numérateur, en plus du 1-z-1 du théorème de la valeur finale. Comme ça, ces deux 1-z-1 vont se simplifier, numérateur, dénominateur. Il va subsister le 1-z-1 en facteur de tout du théorème de la valeur finale. Et là, lorsque vous injectez, lorsque vous faites tendre z vers 1 dans cette expression-là, vous aurez 0 en facteur de tout le reste, tout le reste tendant vers une valeur constante. Donc, vous allez forcer la valeur finale, le gain statique, oui, la valeur finale plutôt, enfin, non, pardon, là, en l'occurrence, le gain statique, carrément, de la fonction transfert à tendre vers 0. Donc, vous allez forcer en régime permanent le rejet parfait d'une perturbation en échelon. Si jamais la perturbation est en rampe, le problème, c'est qu'on a un 1-z-1 au carré au dénominateur, qu'on aimerait bien simplifier par quelque chose d'équivalent au numérateur. On a la possibilité de le faire parce qu'on commande le s. Le s, c'est notre bouton de réglage. Il suffit d'imposer dans s, au lieu d'imposer un 1-z-1 en facteur, on va imposer un 1-z-1 au carré en facteur, qui va se simplifier avec ce 1-z-1 au carré au dénominateur. Et du coup, va subsister le 1-z-1 du théorème de la valeur finale au numérateur, qui va garantir une convergence vers 0 de l'influence de la perturbation sur la somme. Alors, vous voyez que là, on commence déjà à définir des nouveaux polydômes. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire tout simplement que dans s, j'impose un facteur 1-z-1. Le s1 là, le nouveau s1, c'est ce qui reste. Donc s, c'est le produit de ce 1-z-1 qu'on impose fois ce qui reste. Ce qui reste, on peut le régler. C'est toujours une possibilité de réglage. Mais à l'intérieur du s, on va imposer quelque chose. Regardez le s où il est. Si je reviens à la fonction transfert RAC, le s, il est là au dénominateur dans la chaîne directe. Là, on peut rapprocher ce qu'on vient de montrer là de manière algébrique, quelque chose que vous connaissez déjà via le cours de l'année dernière et même le cours de cette année. C'est-à-dire que pour éliminer une perturbation en échelon dans un système bouclé, il faut qu'on ait un intégrateur en amont de la perturbation. Or, si vous imposez un 1-z-1 à ce niveau-là en facteur de ce polymôme-là, 1-z-1, c'est bien un intégrateur, c'est un pôle en 1. Vous l'imposez bien en amont à la fois d'une perturbation d'entrée et une perturbation de sortie. Et donc, vous êtes bien dans le cas où vous rejetez, vous avez une classe 1 pour le système, au moins une classe 1, et que vous rejetez donc des perturbations, que vous êtes capable de rejeter des perturbations en échelon. C'est juste la traduction algébrique des choses. Donc, même raisonnement pour la perturbation de sortie. Vous avez aussi ce S qui est au numérateur, qui est un degré de liberté que vous avez pour le réglage, et qui vous permet de forcer la présence dans S, d'un 1-z-1 avec juste ici une petite nuance. Vous voyez que là, on ne sait pas dans lequel des polymômes on va utiliser, on va exprimer 1-z-1. Si jamais, dans le système, il y a un 1-z-1 en facteur déjà, ce n'est pas la peine d'en rajouter un deuxième dans le correcteur. C'est ça que ça veut dire, cette notation. Ici, le 1-z-1, c'est fois 1A1 fois 1S1, mais c'est soit, on va prélever soit dans A, soit forcer dans S, la présence de ce 1-z-1 qui va fournir cet intégrateur, qui va rejeter la perturbation de sortie. C'est pour ça qu'il y a cette petite nuance ici. Mais quoi qu'il arrive, si jamais il n'y en a pas déjà d'emblée dans la boucle ouverte, A, je vous rappelle, c'est le dénominateur de la fonction de transfert en boucle ouverte, c'est là, c'est ce g de z qui est égal à z à la puissance moins db sur A. Donc là, pour une perturbation de sortie, s'il y a déjà un intégrateur en amont dans le système, il n'y a pas la peine d'en rajouter un deuxième dans le correcteur. C'est ça que ça veut dire. OK. Donc, en résumé, le terme S, correcteur RST, nous permet de rejeter n'importe quel type de perturbation échelon, même parabole, si vous voulez. Enfin, parabole, là, ça commence à devenir délicat. Mais il suffit de mettre autant de facteurs que nécessaire, de facteurs 1-z-1 à l'intérieur de S, de forcer ça, à cette possibilité-là, pour rejeter toutes ces perturbations. OK. Alors, maintenant, appliquons la méthode. La méthode de synthèse consiste à égaler notre modèle avec la fonction de transfert en boucle fermée. Vous voyez que c'est cette première égale d'égalité, là, qui est écrite tout en haut, là, à droite. Et dans cette égalité-là, on a simplifié le retard pur. Un retard pur z à la puissance moins d pour le modèle qui est le même que le z à la puissance moins d pour la FTPF. Et donc, on a simplifié ça. Comment égaler ces deux fonctions transfert ? Ben, on fait numérateur est égal à... Numérateur de la FTPF égale numérateur du modèle. On fait dénominateur de la FTPF est égal à dénominateur du modèle. Et donc, normalement, si on y arrive, si on arrive à régler RST de manière à réaliser cette égalité parfaite, on a fini le travail. Sauf que, on va essayer de simplifier au maximum la synthèse. On va essayer de simplifier au maximum le résultat de la synthèse, à savoir le degré des polynômes RST. Il y a une infinité de solutions à ce problème-là, comme on va le voir plus tard. Dans cette infinité de solutions, nous, on veut la plus simple. Et tout le problème, ça va être de trouver cette forme la plus simple parce que, tout simplement, la forme la plus simple, c'est les degrés les plus bas pour RST. Et donc, c'est les calculs les plus rapides pour l'ordinateur qui sera chargé de calculer cette commande. Donc, on va essayer d'obtenir un optimum de simplicité. Et c'est là où la méthode devient un peu plus lourde. Il va falloir gérer ça correctement. Ok. Alors, tout d'abord, compensation des zéros. On va essayer de simplifier tout ce qui est simplifiable histoire de réduire au maximum les degrés de RST. On va essayer de compenser les zéros compensables. On va essayer de compenser les pôles qui sont stables ou alors même pire que ça, qui sont du bon côté du disque unité. Et on va traduire ça sous forme algébrique. Et c'est là où les notations deviennent un peu plus compliquées. Donc, pour décomposer ce qui est compensable et pas compensable, contrairement à la méthode modèle interne, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait décomposé la coupe ouverte entre une partie inversible et non inversible. Ici, on va utiliser les exposants plus, donc B plus, et les exposants moins, B moins, pour séparer la partie qu'on veut simplifier de la partie qui ne veut pas simplifier dans B et dans A, qui sont respectivement le numérateur et le dénominateur de la boucle ouverte. On va commencer par le numérateur, donc les zéros, lesquels on veut simplifier. Alors, on décompose B en une partie qu'on veut simplifier, qu'on appelle B plus, fois une partie à laquelle on ne va pas toucher, qu'on appelle B moins. Alors, pourquoi on ne veut pas simplifier certains zéros ? Tout simplement parce qu'il y a des zéros instables qu'on ne pourra jamais simplifier par des pôles du correcteur. Je ne sais pas. Et puis, il y a aussi des zéros qui ne sont pas du bon côté, sur le disque demi-disque à gauche, qui sont susceptibles de générer des oscillations dans la commande, par exemple, et ceux-là non plus, on ne va pas les mettre dans B plus. Donc ici, en résumé, B plus contient les zéros qu'on souhaite compenser et B moins contient les zéros qu'on ne souhaite pas compenser, entre parenthèses. Forcément, les zéros instables, c'est-à-d'office. Après, éventuellement, les zéros à la retirée négative. C'est pratiquement pour tous les systèmes où on ne souhaite pas les compenser, ceux-là. Bon, peut-être pour certains qui ne sont pas impactés par les commandes oscillantes, par exemple, des systèmes qui ne sont pas mécaniques, thermiques, si vous envoyez une composante haute fréquence comme ça, une résistance qui chauffe. Bon, ce n'est pas l'idéal, parce que ça vous fait des transitoires. Forcément, du point de vue du rendement, ça sera plus mauvais, parce que vous aurez des switches au niveau des composants de puissance. Ça marchera forcément moins bien qu'une commande beaucoup plus lisse. mais parfois, on se le permet. Ça n'est pas instable. Ça fonctionnera juste moins bien. Alors, comment faire ça ? Je suis de regarder l'égalité en haut, la fonction transfert en boucle fermée. Comment arriver à compenser les B+. Donc, le B+, vous l'avez au numérateur, là, c'est B qui est égal à B moins fois B+. OK ? Comment je le simplifie avec le dénominateur, sachant ce qu'il y a au dénominateur ? AS plus Z à la puissance moins D, B fois R. Vous voyez que dans le deuxième terme, Z à la puissance moins D, B fois R, il y a déjà B+, puisqu'il y a un B. Par contre, dans le premier terme, il faudrait que je puisse le mettre en facteur. Donc, que je puisse extraire de A fois S le B+, comme ça, je peux le mettre en facteur au dénominateur, je peux le simplifier entre numérateur et dénominateur. Quel est le seul degré de liberté que j'ai dans ce AS ? C'est le S du RS. Le A, c'est le dénominateur de ma FTBF. Je ne peux pas le changer, c'est mon système. OK ? J'impose alors dans S la présence d'un B+. Comme ça, je peux le mettre en facteur au dénominateur, je peux le simplifier entre numérateur et dénominateur. C'est ce que j'écris là. Donc là, c'est toujours la même chose. Je force la présence d'un B+, à l'intérieur de S, un facteur B+, dans S, et donc S0, c'est ce qui reste. Et puis comme j'ai aussi déjà forcé la présence de P, facteur 1-z-1, pour éliminer mes perturbations, je le rajoute là en nouveau. Et donc là, ce qui reste, on impose ça, c'est S2. Donc je fais la simplification, numérateur, dénominateur, vous voyez là, le B+, se simplifie, donc il reste B- là, il reste S0 là, parce que le B+, c'est simplifié là, et B- là. Et je fais la même chose pour les autres fonctions transferts, et j'obtiens le même dénominateur, juste le numérateur qui change, en fonction de l'entrée de perturbation d'entrée, ou la perturbation sortie. ça, c'est pour la compensation des zéros. Maintenant, je vais essayer de compenser les pôles. Donc je vais m'intéresser au A. A, je vous rappelle, c'est le dénominateur de la FTB-O, l'entrée de transfert en couverture du système. J'extrais là-dedans, je sépare deux termes, deux facteurs, le polynôme que je veux compenser A+, le polynôme que je ne veux pas compenser A-, avec exactement la même logique, c'est que dans A-, je vais mettre les pôles en dehors du cercle unité, et les pôles sur le cercle unité, et éventuellement les pôles... Alors là, pour un moins, les pôles qui sont oscillants, qui sont du mauvais côté du disque unité, c'est un cas qui se présente pratiquement jamais, ou jamais, parce que dans la vraie vie, je vous rappelle, le A modélise un vrai système. Donc dans la vraie vie, un système qui vibre comme ça, ça n'existe pas. Un système physique dont vous faites la transformation Z, forcément a un équivalent continu. Or ces comportements là, plus-moins, 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 là, du demi-disque à gauche, on a dit, ils n'ont pas d'équivalent continu. Logiquement, si vous avez bien travaillé dans la synthèse du système échantillonné en outil ouverte, donc le calcul 1-Z-1, transforme Z de G2S sur S, vous ne devriez pas avoir de pôles dans le demi-disque à partie réelle, dans le demi-disque de gauche. C'est pour ça que ce cas-là n'est pas évoqué ici. Par contre, on ne veut pas non plus des pôles sur le circuit unité, parce que là, il s'agit de pôles limite instables, oscillants souvent, ou alors des intégrateurs. on ne va pas éliminer des intégrateurs, alors qu'ils sont bénéfiques. OK. D'autre part, A plus, A moins sont moniques. Forcément, A étant monique, le produit de A plus et de A moins doit être monique. Et d'autre part, si jamais on ne veut rien, si dans A plus il n'y a rien du tout, c'est-à-dire si on ne veut rien compenser, A moins, ou alors s'il n'y a pas du tout de... Non, c'est là. Là, j'ai oublié de dire un truc. C'est que vous voyez, le B plus est monique et le B moins contient tout ce qu'on ne veut pas compenser. Donc là, si jamais on ne veut compenser aucun zéro, donc B plus est égal à 1 et B moins contient tout le reste. Et si jamais il n'y a pas de zéro du tout au numérateur, ce qui peut arriver, à ce moment-là, B moins doit contenir, vu que c'est B moins qui n'est pas monique au numérateur, c'est B moins qui contient le coefficient du numérateur. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez rajouter sur le transparent parce que il ne faut pas faire une erreur à ce niveau-là si vous ne tenez pas compte du gain dans B moins, vous commettez une erreur de méthodologie qui vous conduit ensuite à des coefficients tout faux. Donc ce qu'il faut bien retenir là, c'est que pour le B, c'est le B plus qui est monique. Donc si jamais on ne compense rien du tout, B plus est égal à 1. Et s'il n'y a pas de zéro du tout, B moins est égal au coefficient du numérateur. c'est rare qu'il soit égal à 1 en boucle verte. Pour le dénominateur, les deux sont moniques. Donc là, la question ne se pose pas. Et donc comment réussir à compenser dans la STDF qui est encore rappelée là-haut, comment réussir à compenser le A plus ? Vous voyez que le A est déjà présent sur l'un des facteurs au dénominateur là. Donc le A plus est en facteur de AS0 à l'intérieur de AS0. Il faut le faire apparaître dans l'autre facteur, dans l'autre terme du dénominateur Z à puissance moins D, B moins fois R. Donc là, la seule possibilité, c'est de le faire apparaître dans R. Et puis il faut le faire apparaître en numérateur où il y a T qu'on peut régler, donc il faut qu'on le force dans T. Donc si on fait R est égal à A plus fois R0, donc on force la présence du facteur A plus dans R. Si on force la présence du facteur A plus dans T, il se retrouve en facteur au numérateur au dénominateur, on peut le simplifier, et il y a compensation des pôles qui sont dans A plus. Et on récupère les fonctions de transfert en bouton fermé en suivante, entre consigne et sortie, entre perturbation et sortie, et entre perturbation, sortie et sortie, avec la seule chose qui change, qui est le numérateur. OK, on a simplifié le problème. Donc on se retrouve avec ce problème-là, plus simple. On a une FTBF qui est un peu plus légère, parce qu'elle contient que les termes en moins, le B moins au numérateur, le A moins, et le B moins au dénominateur. Et maintenant, on va pouvoir égaler numérateur et dénominateur. Par contre, cette égalité, elle se fait à un coefficient près. donc vous voyez ce coefficient-là, c'est un nouveau terme qui apparaît, il s'appelle A0. Si vous faites, si vous égalez ça, Alors, petite remède quand même, avant de continuer. Sachant que B moins ne peut pas être compensé, vous constatez déjà, si vous voulez égaler les numérateurs, il va forcément falloir imposer B moins dans BM. BM, je vous rappelle, c'est notre modèle. C'est là où je vous disais, on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre modèle. Premièrement, on ne peut pas aller plus rapidement que le retard du système. OK, on en a tenu compte. Deuxièmement, vous voyez que dans le modèle au numérateur, il y a B moins, il y a T0. T0, c'est nous qui le réglons. Mais B moins, on ne peut pas le régler, on n'a aucune action dessus. Donc, fatalement, ce B moins doit se retrouver dans notre modèle. Donc, notre modèle contient les zéros du système en boucle ouverte qu'on ne veut pas compenser. C'est exactement la même chose qu'en stratégie RITool de compensation pour zéros. Vous savez que les zéros du système en boucle ouverte se retrouvent en boucle fermée. Et à forcerie, les zéros qu'on n'a pas compensés. Et donc là, c'est exactement la même chose, mais traduit sous forme algébrique. Donc là, au lieu de raisonner dans RLTool, on compense des pôles zéros, etc., on raisonne avec des équations. C'est tout. Donc, cette équation-là, BM est égale à B moins, donc on force la présence de B moins dans BM, que nous on définit, fois ce qui reste, on va appeler BM plus. Celle-là va nous servir à définir notre modèle. Donc, lors de la traduction du cahier des charges en modèle, il va falloir tenir compte de cette contrainte-là. Alors, tout à la fin, il y a un récapitulatif. Donc, à ce stade-là, je pense que vous commencez à s'accueillir au niveau des notations, c'est tout à fait normal. Mais, bon, essayez quand même de, à partir de maintenant, pas vous focaliser forcément sur les notations, mais écoutez le concept, parce qu'il y a différents niveaux d'explications dans ce que je vous dis. Il y a le niveau micro, on détaille les équations, mais il y a aussi un niveau macro où je vous explique le concept. Si vous avez décroché, focalisez-vous sur le concept. Sachez que tout à la fin, là, en quelques dizaines de minutes, je vais vous faire un récapitulatif où tout ça sera résumé et placé dans une méthodologie en 7. Donc, on reverra tout ça. Et on fera un exercice aussi à la fin de cette séance, histoire de mettre tout ça en pratique sur un exemple simple. Bon, alors qu'est-ce qui reste ? Sachant qu'on a forcé la présence d'un B- dans notre BM, vous voyez que ça simplifie, hein. Il suffit de faire ça est égal à ça. Et pour faire ça égal à ça, vous voyez que vous pouvez faire T... Alors, vous pourriez faire T0 égale BM plus et A moins E0 plus Z moins DB moins R0 est égal à N. Et vous avez la possibilité aussi de mettre un coefficient en plus. On pourrait faire T0 est égal à A0 BM plus, donc ce coefficient A0 en plus. Et le même coefficient au dénominateur, ça est égal à A0 fois AM. C'est ce qui est écrit là. Ce A0 se simplifie. Mais, bon, alors vous me direz, ouais, mais s'il simplifie, pourquoi le mettre ? On va voir après que ce A0 se simplifie peut-être dans la fonction transfert entre consignes et sorties, mais il ne va pas se simplifier. dans les autres fonctions transfert, entre perturbations et sorties, et potentiellement, ça peut être un moyen de filtrer les bruits. Donc, un degré de liberté supplémentaire pour la synthèse, pour filtrer du bruit. Donc, on vous dit que c'est un couteau suisse. C'est là, dans une lame supplémentaire, le A0. Alors, il y a deux équations. Une simple et une compliquée. Toutes les deux sont des équations diophantiennes. Sauf que celle-là, elle est particulière. Là, il n'y a rien de compliqué. Ça, c'est connu. Ça, c'est vous qui le définissez. Si jamais vous voulez filtrer un bruit, vous définissez A0 différent de 1. Si jamais vous n'avez rien de spécial par rapport au bruit, vous prenez A0 égale 1. Vous allez au plus simple. Donc là, c'est direct. Vous avez directement T0, et ensuite, vous pouvez en déduire T. Par contre, là, c'est moins direct. Vous voyez que vous avez deux paramètres inconnus. S2, R0, d'un côté. Et là, égale quelque chose de connu. Avec des coefficients polynomiaux connus. Z à la puissance moins db moins, vous en connaissez. Et un autre qui est connu, c'est a moins db moins 1 à la puissance p fois a moins. Ça, c'est connu. Donc, quand vous avez une équation polynôme connu fois polynôme inconnu plus polynôme connu fois polynôme deuxième polynôme inconnu égale polynôme connu, ça s'appelle une équation diophensive. Problème, infinité de solutions. Les solutions pour S2 et R0. Parmi cette infinité, on va choisir, il faut choisir, il faut trouver les solutions les plus simples. Toute la question est là. Comment on trouve les solutions les plus simples ? Les solutions les plus simples, c'est des solutions de degrés minimum. Parfois, il y en a plusieurs équivalents. Donc, pour ça, on a une méthode. Et cette méthode, elle est décrite là. Donc là, je reprends l'équation compliquée. C'est la seule qui va nous demander un peu de travail. Et je définis un certain nombre de degrés. Vous voyez que N, M et Q, c'est les degrés respectivement des deux coefficients polynomiaux, facteurs des deux inconnus. Donc, le premier, c'est A moins N moins 1 à puissance PA moins. Vous voyez que c'est le coefficient de S2 inconnu. M, c'est le degré de Z à puissance Z, B moins, qui est le coefficient de R0 inconnu. Et Q, c'est le degré du second membre connu. Deux cas de figure. Soit Q est strictement inférieur à N plus M, alors il existe une solution unique d'ordre minimum telle que degré de S2 est égal à N moins 1, degré de R0 est égal à N moins 1. Vous avez une méthode ici qui vous donne directement les degrés des polynomes inconnus S2 et R0 qui sont minimums. C'est quand même assez pratique. L'autre solution, ça serait d'essayer. L'autre solution, c'est de commencer par des candidats, par exemple, degré 0 pour S2 et R0. Donc, candidat pour S2, c'est 1 scalaire S0. Candidat pour R0, 1 scalaire r0. Vous injectez ça dans l'équation, vous développez, vous égalez les coefficients à droite à gauche pour regarder si le système est carré. Si vous avez autant d'équations que d'inconnus, c'est bon, il y a une solution. Si vous avez moins d'équations que d'inconnus, il y a un problème. Il y a une infinité de solutions. Ou alors, si vous avez plus d'équations que d'inconnus avec des incohérences, là aussi, il y a un problème. Donc ça, ça vous évite ces itérations pour trouver la première config la plus simple qui marche. Et ça vous donne directement la solution des degrés les plus faibles optimaux pour S2 et R0. Alors, il y a l'autre cas quand même de figure. Si Q est supérieur égal à n plus m, dans ce cas-là, il y a deux solutions de complexité égale, équivalent. Soit degré de S2 est égal à n moins 1, et degré de R0 est égal à Q moins n. Première possibilité. Soit degré de S2 est égal à Q moins n, et degré de R0 est égal à n moins 1. Donc, dans un cas, vous avez S2 qui est plus complexe que R0, et dans l'autre cas, c'est l'inverse. Mais globalement, si on résonne en nombre de coefficients, ça fait la même chose. Donc c'est de complexité équivalente. Il faut quand même noter que parfois, cet algorithme donne une des deux solutions qui est impossible. Ça, ça peut arriver. Par exemple ici, degré de R0, un truc négatif. C'est plutôt là. Celui-là, un truc négatif. Et à ce moment-là, évidemment, de facto, c'est min. Degré négatif, ce n'est pas possible. Quoiqu'il arrive, cette méthode vous donne une solution d'ordre minimum au moins, que vous allez utiliser ensuite pour résoudre cette équation diophantienne. Donc ensuite, une fois que vous avez le degré, vous pouvez particulariser le polynôme, vous l'injecter dans l'équation, vous pouvez développer l'équation, vous aurez à gauche un polynôme, à droite un polynôme, et vous égalez les coefficients de degrés équivalents. Ça vous fait un système de n équations, n inconnues. Et normalement, si vous n'êtes pas trompé dans ces deux points-là, vous avez une solution unique. Ici, cette petite remarque vous montre qu'il y a une infinité de solutions. Donc, mettons que vous ayez trouvé une solution S2 et R0 qui marchent, et même de degrés minimum, vous voyez que si vous définissez un polynôme Q quelconque, quelconque, si vous définissez une nouvelle solution S2 plus Q fois Z moins D B moins 1, et une autre solution R0 moins Q de Z moins 1, 1 moins Z moins 1 A moins, vous injectez ces deux solutions dans l'équation diophantienne, ces termes-là, ajoutés là, se simplifient, et vous avez aussi égalité entre premier moment et second moment. Donc, ça vous montre bien qu'il y a une infinité de solutions, parce qu'ici, on n'a fait aucune hypothèse sur Q, Q peut être de degrés quelconque. autre remarque, quand vous faites Z à la puissance moins 1 et qu'à 0, vous l'injectez dans l'équation diophantienne, ça vous donne, sachant que A moins AM A0 sont moniques, S2 de 0 est égal à 1, ce qui veut dire que S2 est monique. Donc, dans votre système de N équation à un inconnu, si vous trouvez pas, c'est un moyen de vérifier ça, si vous trouvez pas que le coefficient de plus bas de gré de S2 est égal à 1, j'ai une erreur en quelque part. Bon, ben, si on a correctement calculé, c'est RACT, on se retrouve avec ces fonctions transfert, on peut le fermer là. Alors, la première, évidemment, c'est celle qu'on attendait, un Z à la puissance moins d, P moins qu'on force dans le numérateur, fois BM+, qui reste visé par AM notre modèle. Ok, on y arrive, quoi qu'il arrive. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir les autres fonctions transfert. Vous voyez que la fonction transfert, par rapport à la perturbation d'entrée et par rapport à la perturbation de sortie, contient notre A0, ce que vous me disiez tout à l'heure. Ce A0 se simplifie dans la première. Il n'interviendra pas du tout. Vous pouvez choisir ce que vous voulez pour A0. Ça n'aura aucun impact entre la consigne et la sortie. Contre, vous voyez que c'est au dénominateur des deux autres. Donc, si vous prenez un premier ordre ultra lent, par exemple, ça peut vous filtrer les perturbations d'entrée ou de sortie. Si Delta U, c'est un bruit, vous pouvez le filtrer par ce A0. C'est encore un degré supplémentaire et ça marche. Par exemple, nous, on utilise le RST pour les boucles de position de bas niveau des robots. qu'on utilise. Et certains robots, des crotons, on les fait avec des moteurs de Lego Mindstorm qui ont un pas de quantification de la roue codeuse qui est énorme. C'est un degré, un degré, ou un demi-degré si on utilise un firmware radifié. Enfin, c'est énorme. Et vous savez qu'un pas de quantification, la quantification génère un bruit de quantification. Et bien, le bruit de quantification des Mindstorms peut être filtré au moyen du A0 et ça marche très très bien. Vous voyez aussi que, sachant que A+, se retrouve dans la fonction de transfert en boucle fermé entre perturbations d'entrée et sortie, A+, doit être stable. Ça, ok, ça on l'a déjà dit. Mais de préférence amorti. Là, on voit que si on ne veut pas avoir ces oscillations-là liées à un pôle qui est placé du mauvais côté, il faut que les pôles du système qu'on a choisi de compenser soient du bon côté du disquenité. Oui, c'est ça, donc du côté droit. Ce n'est pas le cas pour la perturbation de sortie et la sortie. Ensuite, on peut aussi exprimer, c'est là que ça intervient, donc la deuxième ligne de fonction de transfert en boucle fermé, entre commande et même les erreurs. Et on voit aussi là que A0 intervient pour les perturbations, on n'intervient pas entre la consigne et la commande. Et on voit aussi que B+, intervient ici entre, cette fois-ci au niveau de la fonction de transfert en boucle fermé, entre perturbations de sortie et commande au dénominateur. Donc là aussi, si vous mettez dans B+, vous compensez des zéros à partie réelle négative entre moins 1 et 0, donc le demi-disque de gauche, vous retrouvez avec des oscillations potentielles au niveau de la commande. On peut imposer des objectifs supplémentaires pour la synthèse par rapport au suivi d'autres choses qu'à l'échelon. Bon, on a imposé des contraintes dans S pour rejeter des perturbations en échelons et en rampes. Ok, ça c'est pour les perturbations. Mais pour le moment, on s'est focalisé sur le suivi d'un échelon indiciel pour la consigne. Mais la consigne, ça peut être autre chose qu'un échelon indiciel. Par exemple, en robotique toujours, les trajectoires de référence de position des axes de robot, c'est souvent des portions de paraboles. Ça peut être des portions de paraboles. Et donc, pour un robot, on aimerait bien qu'il suive correctement la trajectoire qu'on lui impose. Par exemple, un robot, il fait de la peinture ou il fait du soudage, il passe à ras des structures, par exemple, des voitures. Et s'il ne suit pas parfaitement les trajectoires d'un parabole qu'on lui impose, il peut être à côté de la trajectoire de référence, il peut taper dans les montants et tout casser. Donc on peut vouloir imposer une autre trajectoire à suivre, donc une contrainte supplémentaire sur le suivi de trajectoire en imposant une trajectoire plus compliquée. par exemple, de suivi d'une rampe, auquel cas la consigne YR a cette forme-là, avec un 1-Z-1 au carré, au dénominateur, au lieu d'avoir un 1-Z-1 tout court, pour un échelon. Et éventuellement même, on peut imposer de suivre une parabole. Donc dans ce cas-là, c'est un 1-Z-1 à la puissance 3 qu'on a au dénominateur. Et si on veut que l'erreur soit nulle, l'erreur de suivi d'une telle trajectoire soit nulle, on raisonne exactement de la même manière qu'on avait raisonné avec les perturbations. On exprime la fonction transfert en boucle fermée de l'erreur, entre une consigne et l'erreur, qui est exprimée là. On particularise la consigne, donc pour une rampe TE-Z-1, 1-Z-1 au carré, pour une parabole, ce qui va changer, c'est essentiellement le dénominateur avec 1-Z-1 au cube. Et on écrit que le numérateur doit contenir un terme qui va se simplifier avec ce dénominateur-là, toujours pour la même raison, pour conserver plus que le facteur 1-Z-1 du théorème de la valeur finale, et donc pour annuler TE en régime fermé. Même raisonnement. Sauf que là, c'est pour la consigne. Et qu'est-ce qu'on obtient là ? Vous voyez, vous forcez dans le numérateur-là la présence d'un terme 1-Z-1 à la puissance r plus 1, r étant la complexité de la classe de consigne à suivre. Vous obtenez une autre équation biofrontielle. AM est connue là-dedans, BM plus est inconnue, et B0 est inconnue. Donc vous avez deux inconnues, deux polynômes inconnus, et un second mort, si vous voulez. Et donc c'est une équation biofrontielle, dans sa forme générale, générique, qu'il faut résoudre uniquement, et ça c'est important, uniquement si vous voulez suivre autre chose qu'un échelon. Parce que si vous voulez suivre un échelon, vous n'avez pas besoin de résoudre ça. La contrainte gain statique M de 1 est égale à 1 suffit. Si vous imposez le gain statique de votre FTBF est égale à 1, vous avez besoin de résoudre ça en plus. Là ok, pour un échelon unitaire, en régime permanent le gain va être de 1, donc vous aurez 1 en sortie, donc une erreur statique nulle, ça suffit. Par contre si vous voulez suivre une rampe, une parabole ou voire plus, il faut résoudre en plus cette deuxième équation biofrontielle complexe là, qui va vous forcer finalement votre BM+. Parce que les inconnus de cette équation c'est BM+, B0, et donc vous n'aurez plus le choix pour votre BM+, pour votre numérateur de la FTBF, qui va être imposé par ce calcul. Ça c'est une dernière possibilité, une dernière option de cette méthode RST, pour suivre n'importe quel type de consigne, et c'est quelque chose qui marche très très bien, qu'on va utiliser aussi pour nos roues, par exemple. On en arrive au fameux récapitulatif. Donc première étape, on commence par formater la fonction de transfert en boucle ouverte du système, d'une certaine manière. On isole le retard au numérateur, donc les Z-1, Z-D le plus élevé possible, vous le mettez en facteur. Donc a priori, il y a forcément un Z-1 en facteur, au moins un Z-1. Pour n'importe quel système causage. Ce qui reste, vous le découpez en deux. Le B+, le B-. B+, c'est ce que vous voulez compenser, B- c'est ce que vous voulez compenser. N'oubliez pas, si jamais il n'y a rien à compenser au numérateur, il y a juste un coefficient, il va dans B- et pas dans B+. Parce que B+, c'est monique. Ensuite, au dénominateur, vous découpez... Bon, avant ça, évidemment, il faut diviser par Z la puissance qu'il faut pour avoir que des puissances de Z-1. Sinon, on ne peut pas faire ça. Au dénominateur, vous le découpez en deux. Deux facteurs, A+, A-, A+, c'est ce que vous voulez compenser. Là, c'est pareil. Dans A+, vous mettez tous les pôles du système qui sont du bon côté du disponibilité, qui ne sont pas sur le disponibilité. Vous n'allez pas compenser les intégrateurs. Ça, c'est une erreur classique. C'est absurde. Un intégrateur, c'est bénéfique pour le système. On ne va pas commencer à le compenser. Et donc, tout le reste, vous le mettez dans A-, notamment ce qui est dans le demi-disque de gauche ou éventuellement... Là, il n'y a pas d'imitation pour le rester. Vous pouvez asservir des systèmes instables. Potentiellement, vous pouvez avoir des pôles à l'extérieur du cercle. Là, évidemment, il se retrouve dans A-. Ensuite, traduction du cahier des charges en modèles. Donc, il faut définir ce M2Z. Donc, d'office dans M2Z, on a le retard. ZA à puissance moins D. Ensuite, il faut découper numérateur. Il faut bien... Il faut forcer la présence de B- dans le numérateur. Et donc, ce qu'il nous reste comme réglage, c'est BM plus et AM. Et ça, on le choisit de manière à faire ce qu'on veut. Pour le fermer, par exemple, par premier ordre, un deuxième ordre... Ce qu'on veut. Ce qu'on veut. On verra après qu'on peut aussi formater pour faire une réponse plus. C'est un cas très particulier. On s'arrange pour que le gain statique soit égal à 1. Donc, AM de 0 est égal à 1. BM de 1 est égal à AM de 1. Donc ça, ça fait M de 1 est égal à 1. Une contrainte qu'il faut avoir à l'esprit. Et éventuellement, si on veut suivre des consignes plus difficiles que... plus complexes qu'un simple échelon, on a recours à cette équation de diofense. Avec R, le niveau de complexité de la consigne. Si vous faites R égale 0, vous retombez sur cette contrainte-là. Mais si vous voulez suivre une grande, vous faites R égale à 1. Si vous voulez suivre une parabole, vous faites R égale à 2. Vous résolvez cette équation diofenseienne. Elle vous donne deux polydômes. Un qui ne sert à rien, c'est ce B0. Et un autre qui vous sert, c'est ce B1+, qui est imposé. Vous n'avez pas cette latitude. Mais ce n'est pas grave. C'est sur les zéros du modèle. Le zéro du modèle, c'est accessoire. Ce n'est pas la dynamique. Troisième étape. Rejection de perturbations. Vous rajoutez autant de taux qu'il faut pour rejeter les perturbations de votre système. Ensuite, éventuellement, on vous impose un filtrage des perturbations. On vous dit bruit de 50 Hz à cause du secteur. Brouillez-vous pour filtrer ça. Dans ce cas-là, vous placez un filtre à zéro. Il se retrouve au dénominateur. Vous pouvez choisir l'ordre que vous voulez. Vous n'avez pas la possibilité de faire un filtre avec numérateur et dénominateur. Vous avez juste la possibilité de rajouter un dénominateur. En général, on utilise à zéro pour rajouter un premier ordre. Un filtre passe-bas du premier ordre. Encore faut-il définir sa fréquence de coupure. Donc, si on vous dit que le bruit est à 50 Hz, vous le faites couper avant 50 Hz. C'est largement avant. Ensuite, on résout les équations diophantiennes. La compliquée et la simple. Celle-là, ce n'est pas une résolution, elle est directe. Celle-là, par contre, il faut un peu bosser pour trouver les solutions. Donc, vous trouvez les solutions R0, S2, T0. Et ensuite, il faut remonter à R, S et T. Et voilà comment on remonte à R, S et T. Quand on a T0, pour remonter à T, il faut le multiplier par A+. Par définition de tout ce qu'on a écrit jusqu'à présent. Pour remonter à R à partir de R0, il faut le multiplier par A+. Et pour remonter à S à partir de S2, il faut multiplier par 1-Z-1 à la puissance P fois B+. Ne pas oublier cette étape, évidemment. Ça, c'est aussi une erreur classique. De s'arrêter à T0, R0, S2. C'est quand même l'étape finale. Et enfin, étape 7, on implémente le correcteur. Donc, il faut passer du domaine en Z. Parce que là, on a raisonné algébriquement dans le domaine fréquentiel. Donc, avec les transports en Z. Et donc, maintenant, il faut passer des équations aux différences... Enfin, il faut passer du domaine en Z aux équations aux différences avec le théorème du Rota. Donc, la loi de commande, c'est celle-là, U2N, en fonction de R, S, T, et de la consigne et de la mesure. Vous multipliez cette équation à gauche et à droite par S. Donc, vous récupérez S fois U et c'est né à la P fois UR moins R fois Y. Vous n'avez que des équations, des polynômes en Z moins 1 qui multiplient une variable. Donc là, vous pouvez... Non, d'abord le code. Ça, c'est pour après. Est-ce que j'ai mis le code ? Non. OK. Donc, voici le code RST. Alors, je vous passe les déclarations des variables. Vous supposez que les coefficients RST ont été déclarés ailleurs dans le code. Et vous arrivez ou vous avez été saisis via une interface graphique, par exemple, ou alors lu dans un fichier, ou alors... Enfin, peu importe. Et donc, on va programmer la loi de commande qu'on vient juste d'écrire là, au tableau. Donc, vous voyez que c'est une boucle WHILE1 avec forcément une condition de sortie que je n'ai pas écrite. Donc, quelque part, on teste si on appuie sur une touche ou alors si on appuie sur un bouton ou n'importe quoi. Et puis, il faut un break qui sorte proprement de cette boucle et qui arrête le programme correctement. Donc, ça, je ne l'ai pas programmé non plus. Mais c'est juste le concept. En fait, tout au début, il y a une fonction attente clock qui attend le prochain tick d'un timer que vous avez programmé. Ce timer va cadencer la commande numérique à une fréquence fixe, si possible, qui devrait être respectée parfaitement. Donc, avec une précision inférieure à 5% pour que ça fonctionne correctement. Alors, potentiellement, il faut utiliser un système temps réel, si vous voulez que ça marche. Ensuite, on lit la mesure courante. Alors là, c'est une fonction que j'ai appelée read measurement, mais peu importe. Ça suppose que cette fonction-là va faire un accès à un convertisseur, par exemple, analogique numérique pour lire la valeur courante sur un registre. Ensuite, je calcule la commande et vous voyez que là, le calcul de la commande correspond exactement à l'équation que j'ai écrite sur le dernier slide. C'est le cours, là. U0, là, alors, évidemment, en C, il n'y a pas de U négatif. Les index des tableaux en C, c'est forcément positif. Alors, il faut une convention. Et sachant qu'on ne peut pas faire des index négatifs, on prend la convention que U de 0, c'est mon U de K, le courant. U de 1, c'est le précédent. U de 2, c'est deux pas avant, etc. Donc, si on utilise cette convention-là, vous voyez que l'équation qu'on a écrite dans le dernier slide se traduit par ce code-là. qu'on peut rendre totalement générique, on n'est pas obligé d'écrire tous les termes. On peut faire une boucle fort qui itère sur les degrés de T, R et S. Et ça, ça peut très bien être des macros, voire des variables. Ensuite, une fois qu'on a calculé ça, on suppose que ce calcul-là est extrêmement rapide, et qu'entre l'échantillonnage de la mesure et l'envoi de la commande, il se passe un temps négligeable, qui peut être négligé, de manière à pouvoir considérer que l'échantillonneur de la mesure et le bloqueur d'ordre 0 sont parfaitement synchrones. C'est quand même une hypothèse de base de la commande numérique. Bon, alors cette hypothèse-là, et à moins que les degrés NT, NR, NS soient gigantesques, mais là, quand je dis gigantesques, c'est 10 000, parce qu'il n'y a aucun sens. Sur n'importe quel microcontrôleur actuel, ce code-là, il s'exécute en une centaine, pour les plus lents, en une centaine de microsecondes, mais vraiment les plus lents. Donc, ça permet de valider totalement cette hypothèse. On envoie la commande, et ensuite, il ne faut pas oublier de faire un truc. C'est la gestion de l'historique de nos grandeurs. Vous voyez que pour calculer cette commande, on utilise des valeurs passées de YR, de Y et de U. Et encore faut-il les rafraîchir pour le pas suivant. Parce que le U de 1 à cette itération-là, à l'itération courante, au pas suivant, ça sera l'échantillon deux pas en arrière. Donc, il faut le faire passer de U de 1 à U de 2. Le U de 2, il faut le faire passer de U de 2 à U de 3, etc. Donc, il faut décaler l'historique des commandes, consignes, mesures. Et ce décalage est réalisé là, et vous noterez qu'il est réalisé dans l'autre sens. Vous ne pouvez pas faire une boucle fort qui itère positivement. Parce que sinon, vous allez répercuter le 1 dans le 2, vous allez écraser le 2. Donc, dans le 2, il y aura le 1. Ensuite, le 1, vous allez le mettre dans le 3, dans le 4, dans le 5. Donc, finalement, vous allez recopier le 1 dans tout le buffer. Ce n'est pas ce que vous voulez faire. C'est dans l'autre sens qu'il faut itérer. Donc, for i est égal à ns jusqu'à 1. Et donc, passer l'avant-dernier dans le dernier, l'avant-avant-dernier dans l'avant-dernier, etc. Jusqu'au 0 dans le 1. Et après, vous rebouclez. Et tout ça est cadencé à la fréquence d'échantillonnage, qui est cadencée elle-même, qui est définie elle-même par cette fonction attente-cloque. On va maintenant traiter un exemple. Donc, ça, c'est un complément. qui est sur l'exemple sur un système le plus simple qu'on puisse imaginer. Avant, je voulais faire autre chose. J'ai oublié. Avant, je voulais faire un quiz. Donc, prenez vos smartphones, lâchez-moi ce code pour introduire cette URL raccourci. c'est F, petit F, petit Y, petit A, petit H, petit O, petite parenthèse. C'est que des lettres. Il n'y a pas de zéro. Et vous avez 5 minutes, comme d'habitude, pour traiter ce QCM. qui fera l'objet d'une note sur 5. Qui vous sera envoyé à l'issue de ce cours. Et les 4 QCM ont l'objet d'une note sur 20. Donc, tout ce qui dépasse de 10 sera compté avec un certain coefficient en point conus sur la note finale. Donc, allez-y. Vous avez jusqu'à 52. 7. 8. 8. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 11. Merci. 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 Ok. Il faut finir là. Valider. Merci. 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 je ne sais pas si c'est bien mais par exemple à chaque fois qu'on a les QCM je mets quasiment la moitié du temps de connecter parce qu'il y a plein de web c'est ce hot spot là qui déconne je ne sais pas si le réseau parfois quand on tape l'adresse on met entrée et après il nous ferme la page c'est bon que vous me disiez ça c'est encore en bêta test je ne sais pas j'ai aussi des problèmes de réseau avec mon stream je déconne on va faire la correction le correcteur à modèle interne est incompatible avec les systèmes dont j'aimerais bien savoir quand est-ce que vous avez répondu réponse ça va un peu plus vite résumé blablabla ok donc ah oui il y a ces classements aléatoires le correcteur à modèle interne est incompatible avec les systèmes instables donc tout le monde pratiquement enfin trois quarts ont répondu juste ceux qui ont répondu faux là pour revoir le cours parce que c'est quand même l'hypothèse initiale avec un prédicteur de smith le retard du système se retrouve au dénominateur non au numérateur de la ftbf oui annulé non le principe même du prédicteur de smith c'est une structure qui permet de d'éliminer le retard pur de la dynamique du système et donc évidemment on peut pas aller plus vite que le retard pur donc c'est exactement comme pour le rst il se retrouve dans la ftbf mais au numérateur donc là il y a que 53% là pourtant c'est un truc je l'ai au moins répété cinq fois la dernière fois voilà c'est pour moi apparemment le message ne passe pas c'est pas cool alors un retard d'une seconde est modélisé avec une période d'échantillonnage de 0,2 un retard pur d'une seconde est modélisé avec une période d'échantillonnage de 0,2 secondes par z à la puissance moins 2 bah non 2 fois 0,2 ça fait 0,4 z à la puissance moins 5 oui 5 fois 0,2 ça fait une seconde z à la puissance 5 donc là heureusement personne n'a répondu ça et là non c'est pas là c'est pas en échantillonné on me délise pas avec la place en plus ça ça ferait pas une seconde ça ferait 0,2 secondes donc tous ceux qui ont quand même 22% là qui sont laissés avoir par la réponse la plus foireuse que j'ai imaginé quoi il y en a toujours une qui est complètement farfelue dans les réponses et quand vous répondez ça ça veut dire qu'il faut vraiment réviser le cours ça on l'a déjà fait stratégie du correcteur à modèle interne consiste à wow là aussi alors ce qui est bien quand même c'est que la majorité l'emporte mais d'une courte tête donc compenser les pôles et les zéros du système avec le correcteur oui c'est ça les pôles et les zéros stables donc c'est pas juste inverser le modèle ça serait trop facile parce que ça on n'y arrive pas parce qu'il y a quand même des zéros qu'on ne peut pas inverser des pôles qu'on ne peut pas inverser donc c'est pas juste compenser les pôles ou compenser les zéros et donc il y a quand même une majorité là si j'additionne ces trois là qui répond faux quoi donc là aussi il faut réviser le cours de la dernière fois alors quel est le correcteur à modèle interne de z sur z moins 0,5 effectivement là la majorité ajuste ils inversent on peut inverser ce modèle celui-là il est inversible parce que c'est justement le pôle il est du bon côté il est en 0,5 et donc tous les autres oui là 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 ouais le deuxième bon ça c'est moyennement faux je pense que vous avez dû vous dire ouais le 0,5 c'est pour le gain statique ou un truc comme ça mais bon si vous calculez le gain statique de l'ensemble il est faux avec celui-là si vous avez répondu ça c'est totalement faux et ça c'est encore pire donc voilà bon conclusion la majorité a quand même répondu juste donc quelque part ça me rassure globalement dans ce QCM par contre il y a quand même enfin j'aimerais bien que le pourcentage de gens qui ont compris augmente quoi alors n'hésitez pas à me faire des feedbacks aussi on est en cours pour ça sinon je peux faire du streaming d'ailleurs et puis vous pouvez rester à la maison donc par exemple il y a quand même un truc qui m'inquiète là c'est que j'ai répété vraiment ça là le retard pur là j'ai vraiment insisté dessus c'était quoi l'autre c'était ça aussi j'avais répété au moins au moins 4 fois donc qu'est-ce que vous avez pas compris là ceux qui ont répondu faux il y a quelque chose dans mon discours qui était pas clair là ou c'est juste une question vous avez pas relu le cours ok oui ouais d'accord mais c'est doulu c'est à dire si vous maîtrisez le truc moi je le fais en 10 secondes bon ok d'accord mais si vous avez si vous avez pu non si on posait ces questions si je la fais pas bon en plus je les ai écrites donc sinon ça va plus vite mais voilà j'estime qu'en 5 minutes quand même donc s'il faut 5 minutes pour répondre à toutes ces questions c'est beaucoup par contre s'il y a des problèmes techniques ça c'est quand même différent il faut me le dire je peux pas le deviner donc si vous avez des problèmes techniques pour vous connecter si la borne ne marche pas si ça plante bon il faut le dire je vous donne éventuellement du temps en plus mais 5 minutes si ça marche il faut que vous y arriviez en 5 minutes vous avez largement le temps de balayer toutes les réponses et puis quand vous connaissez la réponse c'est même pas la peine de lire les réponses foireuses qui est directement sur la bonne donc voilà c'est l'objectif atteint donc ça vous donne aussi un objectif pour vos révisions et puis pour votre maîtrise de ce cours ok alors on va continuer avec donc l'exemple maintenant vous avez je pense déjà noté la fonction transfert c'est un premier ordre continue alors on décide de la servir avec une période d'échantillonnage compatible avec la constante de temps que j'ai pas précisé bon ça c'est du coup on peut la déduire évidemment de la FTBO échantillonnée là 1-Z-1 transforme en Z de G2SRS mais je sais pas ce que ça vaut en tout cas quand on échantillonne ça donne ça c'est ça qui est important à ces points de départ c'est l'équivalent discret de notre fonction transfert quantique et donc on va essayer d'asservir ce premier ordre avec un correcteur RST évidemment c'est un peu un overkill je vais en anglais je ne dis pas en français c'est bien grave on vous dirait un overkill c'est utiliser un canon pour tuer une mouche non 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 c'est même pas surenchère surenchère il y a une notion d'enchaire il n'y a pas d'enchaire c'est utiliser un moyen vraiment surdimensionné pour traiter un problème simple mais bon au moins vous comprendrez plus facilement la démarche parce que les coefficients les degrés là sont faibles donc le cas et des charges il impose comme d'habitude ces points là alors ça dit la réponse à un échelon nul le temps de réponse c'est un temps du premier maximum alors là on veut une réponse de type second ordre vous voyez qu'il y a un temps du premier maximum 0,1036 secondes ça ne peut pas être bizarre mais j'ai tuné ça pour avoir des chiffres ronds et un dépassement de 16,3% c'est le premier état c'est le premier état c'est traduire la FTBO la formater correctement donc premièrement on formate donc isoler le retard pur séparer le numérateur le B+, B- du numérateur donc là il n'y aurait rien à faire parce qu'au numérateur il y a juste un retard pur et un gain alors au passage donc je vous rappelle quand il y a juste un gain en numérateur il y a un retard le B+, c'est forcément monique égal à 1 et c'est dans B- qu'on met le gain et pas dans le B+, ne commettez pas cette erreur remettez un warning à ce moment là parce que ça c'est vraiment je le répète c'est le genre de truc que je répète 5 fois là je vais vous faire plus simple la prochaine fois je suis sûr qu'il y a la moitié qui est rentrée là c'est ressorti là c'est quoi le premier ? ouais c'est ça qu'est-ce que je viens de dire ? c'est ça je peux pas écrire et écouter en même temps ok ouais c'est vrai c'est chiant mais bon alors je le répète si vous avez juste un gain en numérateur il va dans B- ou pas dans B- et ce warning là vous l'avez normalement déjà dans le cours vous avez demandé de le mettre au dénominateur vous découpez en deux donc là il y a la partie qu'on veut compenser donc c'est un pôle du premier ordre donc il est du bon côté du disquenité donc celui-là vous voulez le compenser donc il va dans A+, sachant que A+, couvre l'ensemble du dénominateur alors dans A-, il n'y a plus rien il y a plus rien il y a 1 la partie fois A-, A, c'est le dénominateur de notre Ftbo première étape terminée pour le Z-D il vaut Z-1 donc ça c'est pas compliqué deuxième étape définition de M2Z alors là on va un peu varier par rapport à ce qu'on fait habituellement je vais essayer de forcer des zéros et je vous ai dit que cette méthode contrairement au placement de pôle pourrait être utilisé aussi pour placer des zéros et je ne vais pas utiliser la formule du cours pour le second ordre qui précise juste le dénominateur je vais utiliser la transphobie linéaire pour passer du second ordre qui respecte le cahier des charges avec le dépassement et le temps du premier maximum et ensuite je vais utiliser la transphobie linéaire pour avoir son équivalent en Z et quand j'utilise la transphobie linéaire je vais avoir des zéros qui vont apparaître et je vais essayer de les forcer avec la méthode RST c'est possible alors tout d'abord traduire les termes du cahier des charges en oméga N et en Z vous avez des belles formules dans le cours de M. Bale qui vous permettent de trouver ça le pourcentage de dépassement au premier maximum c'est cette formule là c'est bien on devrait démontrer on peut l'utiliser directement et le le zéta pardon on en déduit le zéta et le temps du premier maximum répond à cette formule là donc une fois qu'on a zéta on peut utiliser cette formule là et en déduire le oméga N qui vous voyez tomberont parce que ah bon c'était pas rond forcément c'est 35 radians par seconde pour oméga N et 0,5 pour zéta donc une construction oui le epsilon la racine c'est un LN deux oeufs c'est bonne question qu'est-ce que j'ai dit ? LN carré ? non c'est pas possible ça alors si c'est des LN carré ouais c'est des c'est des LN carré là aussi parce qu'il y a une racine quand vous extrayez le le epsilon vous éliminez cette racine ça introduit des carrés non c'est des LN carré ok ça fait donc 0,5 pour zéta c'est pas epsilon et 35 radians par seconde pour oméga N ensuite bon on définit notre modèle en S ça donne ça mais nous on veut un M de z ou plutôt même un M de z moins 1 donc pour passer de S en z on a plusieurs possibilités on peut utiliser la formule avec le bloqueur la moins z moins 1 transformant z de ça sur S première possibilité on peut utiliser directement la transformant z éventuellement parce que là c'est juste un modèle mais on peut aussi utiliser la transformant bilinaire c'est ce que je vais faire là donc je remplace S par le changement de variable de la transforme bilinaire dans cette équation là et j'obtiens vous respectez si je vais trouver ça j'obtiens ça donc ça ça va être mon modèle M de z et vous voyez qu'il y a un numérateur il n'y a pas juste un coefficient il y a également deux zéros via ce polydome 1 plus 2 z moins 1 plus z moins 2 et ces deux zéros là on va pouvoir les imposer c'est ça qui est original dans cette méthode aussi via le BM plus de la méthode RST bon après il faut définir le modèle faisable forcément qu'on lui impose le retard du système en route ouverte donc là si vous avez z à puissance moins 1 c'est le minimum si vous n'avez pas un retard au moins de 1 c'est qu'il y a un problème quelque part parce que ça ça impose la causalité si vous n'avez pas ce z à puissance moins 1 c'est un système non causal que vous avez modélité ou alors pas strictement causal et ça c'est pas réaliste on n'a pas d'équivalent dans la réalité vous modélisez quelque chose dans un monde parallèle le B- on l'impose donc c'est là que ça intervient le coefficient du numérateur est dans le B- et il est imposé là-dedans il ne faut pas l'oublier ce 4,758 il faut le mettre là-dedans vous plantez dans le gain statique c'est important et donc il reste le B-M+, sur lequel vous avez toute liberté d'action et le A-M alors le A-M c'est facile c'est ce dénominateur là de notre modèle de notre second ordre qu'on veut là et le B-M+, ça va être ça mais ça fois un gain n'oubliez pas il faut encore régler le gain c'est donner la possibilité de régler le gain statique unitaire de N de 1 est égal à 1 on impose dans B-M+, les deux zéros de la transforme bilinaire et on va se débrouiller pour que le gain statique en boucle fermée soit égal à 1 et pour ça on se laisse aussi la possibilité de régler un gain dans B-M+, donc B-M+, à cette forme là A-M c'est le dénominateur et B-M+, à la forme B0 un gain à régler fois ce numérateur alors vous me direz ouais mais pourquoi pas B0 égale à ça mais c'est pas forcément une bonne idée parce que vous avez ce 4,758 là qui intervient qui est forcé par la méthode au numérateur de votre modèle et donc si vous prenez ce gain là ça va pas faire M de 1 est égal à 1 donc il faut calculer M de 1 est égal à 1 et ça nous définit ce B0 donc on fait M de 1 est égal à 1 on trouve petit B0 est égal à 0,0053 3 ok troisième point ajout d'intégrateur alors est-ce que là on va rajouter des intégrateurs si on nous avait précisé un rejet de perturbation d'entrée enfin si le cahier des charges avait précisé quelque chose sur le rejet des perturbations ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent on aurait dû effectivement rajouter des intégrateurs mais là ce qu'il faut comprendre c'est que dans la méthode RST vu que vous avez un bouton supplémentaire de réglage qui est le T je vous rappelle ce T qui est le pré-filtre de la consigne vous pouvez arriver à une érostatique nulle même sans intégrateur ça il faut peut-être l'assimiler dès maintenant pour pas que vous soyez surpris d'avoir un gain statique unitaire même en l'absence d'intégrateur c'est possible c'est pas possible avec un correcteur classique un correcteur série que vous avez vu jusqu'à présent par contre avec un correcteur RST qui a le T en plus là vous avez la possibilité de booster un peu le gain si vous voulez de votre consigne pour remonter la mesure de manière à éliminer toute erreur statique en l'absence d'intégrateur ça ça change et donc là si le cahier des charmes ne dit rien spécial par rapport aux perturbations pourquoi aller complexifier le système en mettant un intégrateur dans un premier temps n'en met pas ajout d'un filtre pour le rejet de perturbations là non plus il n'y a rien de précisé concernant le rejet de perturbations on ne dit pas qu'il y a un bruit à 5 ampères ou un bruit de quantification qu'on veut rejeter donc on va au plus simple le A0 le coefficient commun entre numérateur et dénominateur de la TBF on le règle au plus simple et le plus simple c'est A0 est égal à 1 et on arrive au point calculatoire la seule partie qu'il faut calculer c'est le point simple on va peut-être un peu dans le point 6 mais c'est vraiment trivial mais c'est surtout au point 5 là qu'il faut être rigoureux et c'est surtout pour calculer on va trop vite là ? oui ? ok c'est bon vous avez recopié ? on va s'arrêter là juste sur l'équation diophantienne donc bilan c'est la première équation diophantienne on va maintenant faire le bilan de tout ce qu'on a défini petit p égale 0 donc ça c'est égal à 1 donc je vous ai mis tout explicitement comme ça vous voyez où ça apparaît donc ça c'est la customisation de l'équation générale là du cours avec des termes qui valent 1 là comme celui-là mais je vous l'ai mis quand même explicitement là il y a le A- ça fait 1 on cherche ce S2 vous avez le retard pur ici le B- qui est là le R0 qu'on cherche et le second membre qui est égal à M fois 1 et c'est le A0 vous avez tout même les coefficients 1 et il faut trouver S2 R0 donc ça c'est le calcul la méthode la méthode du cours là pour trouver d'abord les degrés des deux inconnus S2 et R0 et ensuite on développe on résout un système de N équation à N inconnue on a les coefficients de R0 et de S2 et on remonte à RST et notez d'ailleurs que tout ça peut se programmer sous MAPL c'est tellement générique comme méthodologie que vous pouvez le programmer avec un moteur de calcul symbole donc envisager un autoréglage ce script vous pouvez éventuellement trouver même les équations de réglage pour une certaine structure de modèle alors attention là l'autoréglage ça n'implique jamais un moteur de calcul symbolique par contre pour une certaine structure de modèle pour un certain cahier d'écharpe vous pouvez même avoir les équations qui vous donnent les coefficients du correcteur et éventuellement les adapter en ligne donc on traitera ce calcul la prochaine fois alors la prochaine fois c'est super longtemps si jamais il n'a pas il n'a pas avancé la séance c'est dans un mois donc j'ai essayé d'avancer la séance donc ça sera peut-être qu'un jour mais bon essayez de vous rafraîchir la mémoire pour la prochaine séance parce que sinon vous allez être complètement largués je vous remercie de vous rafraîchir je vous remercie de vous rafraîchir vous rafraîchir 2 let's 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2